Musique Alors aujourd'hui on est en direct du SPACE à Rennes, cet événement international qui rassemble l'ensemble de l'agriculture, un secteur qui semblerait aujourd'hui vivre sous l'opulence, mais l'opulence n'est pas dans nos exploitations. Malheureusement, et ça fait trop longtemps que ça dure, et c'est pour ça que nous sommes là, pour échanger avec tous les agriculteurs, pour dénoncer l'agricide dont nous sommes victimes. Dans l'agriculture, il faut qu'on puisse vivre correctement de nos productions sorties fermes. Et là, on s'aperçoit qu'on arrive dans le mur petit à petit. L'agriculture, aujourd'hui, on demande des prix, on n'est pas en train de demander l'aumône. Si nos produits étaient correctement payés, on n'aurait pas besoin d'aide. Les subventions, c'est très bien, ça aide ponctuellement. C'est vrai qu'en pleine crise, on prend le bio, ça a très bien aidé. Ça ne doit pas durer dans le temps. Et malheureusement, on s'aperçoit que ça dure, ça dure. Et non, à un moment donné, tout produit a une valeur et un prix. Nous rappelons que nous, pour la coordination rurale, la souveraineté alimentaire, c'est l'agriculture française qui nourrit en priorité la population française. Parce que ça permet la sécurité alimentaire, parce que la société, les consommateurs nous ont demandé de produire mieux, de dire ce qu'on fait écologiquement pour la planète. On remplit tous les curseurs d'une agriculture bonne pour la planète et bonne pour les agriculteurs. Aujourd'hui, les entrées de gamme sont abondées par des produits d'importation, alors que l'agriculture française est capable de le faire en quantité, en qualité. Et il faut juste nous laisser faire cette entrée de gamme et pas que l'excellence. Le problème, c'est qu'en Bretagne, on a beaucoup d'exploitations qui sont transmises de génération en génération. Elles sont de taille humaine et on voudrait les transmettre à nos jeunes sans que la finance vienne dans nos exploitations. Moi, j'ai mon exploitation, j'ai investi dedans. Je veux que la transmette à mes enfants ou à quelqu'un d'autre qui investisse, que ça reste à lui et qu'il soit maître à la maison. Pas de banque. Juste pour gérer notre argent, c'est tout. Pas d'investisseur. 2024, c'est l'année du combat. C'est l'année de la dernière chance. En 30 ans, moins de 40% du revenu net de la branche agricole, selon le Conseil général à l'alimentation, à l'agriculture et aux espaces ruraux. 100 000 fermes en moins, jusqu'où va-t-on aller ? La finance qui veut rentrer dans nos exploitations, comment fait-on pour installer des jeunes ? Restons mobilisés tous ensemble pour changer ce modèle. Je compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada